assalamu alaikum amis téléspectateurs j'espère que vous allez bien quant à moi je rends grâce à allah soubouahou soubouhannou wa ta'ala merci à allah je le remercie vraiment soyez tous les bienvenus sur ma scène youtube aujourd'hui on va préparer tchou ou sauce tomate au poisson avec l'huile rose pour ça on aura besoin des poissons mettez le poisson de votre soie avec un poisson filmé le poisson ça un peu de guèges poisson cc fermenter un peu d'oignon un peu d'huile juste pour on va blanchir un peu le poisson un peu de sel tomate tomate concentrée et tomates fraises ici on a aïe piment d'oiseaux excusez moi un peu de poivre piment vert un feuille de laurier et de netetu ou soumbala ou soumbara ici on a aubergines violet on a les ciboulettes on a ici gombo feuilles des biscuits ou bisab carottes mais aussi patates douces mettez les légumes que vous consommez c'est vous moi j'ai pour cette recette j'ai choisi les deux là pour commencer on va mettre un tout petit peu d'huile juste pour frire le poisson un peu vous pouvez de ne pas l'offrir aussi à vous de voir mais moi j'ai choisi de frire un peu voilà on va pire ça ça c'est notre locos on retourne dans l'autre sens voilà je tiens à remercier personnellement à ousouman traoré merci beaucoup il fait partie les membres de ma scène merci vraiment je vous remercie pour votre soutien merci j'espère que vous allez visionner ces vidéos j'ai mis six boulettes et les oignons blancs j'ai pas mis beaucoup d'oignons comme les sénégalais le disant comment on dit manteau maïa sa chou laï togou tout m'a de fond on yombo baré baré d'accord il ya quelqu'un qui m'avait dit on prépare comme on prépare pas comme ça le tout ça qui a sa façon de préparer moi j'étais montre ma façon de faire d'accord si tu veux tu le test sinon tu laisses tu mets ta cuisine c'est simple chacun sa façon de préparer pour commencer je mets 150 millilitres d'huile de palme et le poisson fermenté et cc le guège j'ai mis la moitié de mon nos cosses, oignons, ail, soubala et ciboulette voilà on va laisser dorer un peu ensuite on va mettre la la tomate concentrée que j'ai mélangé avec un peu d'eau on laisse cinq minutes voilà ici c'est bon on va mettre les tomates fraises je les ai mélangé aussi avec un tout petit peu d'eau d'accord on laisse aussi trois minutes au feu voilà on n'aura mon landa m'asidon et j'aime handeco au sou poulis j'ai mis le reste de mon nocos ou oignons c'est que j'avais pilé là on va mettre un peu d'eau on va mettre un peu d'eau on n'aura pas beaucoup d'eau on n'aura pas beaucoup d'eau on n'aura pas beaucoup d'eau on va mettre les légumes on met les légumes mettez les légumes que vous consommez moi c'est ce qu'on consomme ici surtout avec tchou du tir on met patates aubergines violets piment carottes voilà et les gombos voilà ça a commencé à mijoter surtout laisser mijoter a fait moins puisque j'ai pas mis trop d'eau on met cube c'est facultatif d'accord mais c'est les épices que vous utilisez c'est vous vous n'êtes pas obligé de mettre la même chose on met le sel un peu voilà merci à tous merci à ceux qui like et partage mais aussi qui commentent mes vidéos vraiment ça me rend très heureuse merci à vous et maintenant on va mettre le poisson des affris voilà mettez le poisson de votre soie moi c'est ce que j'ai d'accord le poisson que vous aimez si vous voulez vous n'êtes pas obligé de frire aussi on met le poisson filmé ça aussi c'est facultatif d'accord le poisson filmé là c'est pas obligatoire sinon voilà on va laisser mijoter ici à fait moyenne j'ai coupé un piment jaune à moitié on va le mettre juste pour nous aider à bien parfumer notre sauce tomate à l'huile de palme vous avez vu ou la famille ça sent très bon mais aussi c'est super délicieux j'ai déjà mis dans une poêle un peu de graines de nerri et je les ai sauf et je les épilé avec un peu de sel un peu de cube c'est en option voilà ça s'accompagne bien avec la sauce je les ai accompagné avec riz blanc un peu de soumara à côté on met un peu de citron ou vinaigre mais je préfère le citron tout petit peu seulement voilà les amis c'est presque fini sur place surtout les amis pour m'encourager il faut liker les vidéos c'est important et les commentaires aussi j'aime beaucoup vous répondre merci à tous merci à tous ceux qui me suivent depuis congo je ne sais pas si c'est congo ou gabon j'ai pas bien compris merci je vous salue vraiment vous me suivez aussi merci à tous ceux qui qui me suivent de près comme de loin merci beaucoup voilà les amis amna nounièch sougnou tu doutir paréna vraiment nèch nathorop voilà à côté on va préparer les feuilles de biscus un peu de bissab voilà je les ai déjà montré dans mon caldou si vous voulez plus de détails allez visite